Dans cette vidéo, nous allons parler de la réplication virale. La réplication virale. Comme nous le savons, les virus ne sont constitués que de protéines et d'un type d'acide nucléique. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'organites qui leur permettent de réaliser des copies d'eux-mêmes, par eux-mêmes. Ils vont donc entrer dans les cellules, entrer dans les cellules, pour utiliser leur ATP et leurs organites et ainsi se reproduire. La première étape est donc d'entrer dans cette cellule. Ici, on a une cellule et il y a en fait trois façons d'entrer dans une cellule. La première, c'est quand les bactériophages, donc les virus qui s'attaquent aux bactéries, vont juste injecter leur matériel génétique dans la bactérie. Ils injectent leur matériel génétique. Les autres virus utilisent les deux autres méthodes. Donc s'ils n'ont pas d'enveloppe, ils vont tromper les récepteurs qui se trouvent à la surface de la cellule, ils vont tromper les récepteurs et ainsi permettre une ouverture et entrer à l'intérieur. S'ils ont une enveloppe, ils vont soit utiliser cette même reuse avec les récepteurs, soit directement fusionner avec la membrane. Une fois que le matériel génétique se trouve à l'intérieur de la cellule, eh bien le virus a commencé à pirater la cellule. Il va commencer à prendre le contrôle de sa machinerie. Et c'est à ce moment-là qu'il doit faire un choix. Soit c'est un impatient. Il veut se reproduire le plus vite possible et faire donc des copies de lui-même. Soit il se dit, je préfère rester là, assis, à attendre, jusqu'à ce que je sois prêt à prendre le contrôle. On a donc deux possibilités. Et pour bien comprendre ce qui se passe, eh bien, on va dessiner tout ça. Dans le premier cas, Le virus, un patient, a pris le contrôle de la cellule et de toute sa machinerie. Ses ATP, ses ribosomes, ses acides nucléiques, ses acides aminés. Et il va donc commencer à réaliser des copies de son matériel génétique qui pourra être soit l'ARN, soit l'ADN. Et aussi des copies de ses protéines. Donc les copies du matériel génétique. Et des copies des protéines. Des protéines qu'il a besoin pour réaliser son enveloppe protéinique, son manteau de protéines. Ces enveloppes protéines et ces matériels génétiques vont s'assembler, donc, pour former, petit à petit, des virus tout à fait fonctionnels. Et ils vont peut-être se reproduire de plus en plus. Et si c'est le cas, ça va entraîner la lise de la cellule. La cellule va donc s'ouvrir. Elle va mourir. Et en même temps, tous les virus vont être libérés. Ils vont alors ainsi pouvoir s'attaquer à d'autres cellules qui se trouveraient dans les environs. Ils vont ainsi pouvoir infecter d'autres cellules et agrandir leur armée. Alors ça a du sens pour le virus de choisir cette option-là s'il y a beaucoup de cellules dans le coin et que son but est de créer la plus grande armée possible et le plus rapidement possible. Ça, c'est donc notre option du virus impatient. Qu'en est-il de la deuxième option ? Eh bien, l'autre option, c'est quand le virus décide cette fois d'intégrer la cellule. Il va se faufiler à l'intérieur de la cellule et il va comme profiter de son lift. Il va considérer que les bactéries se débrouillent bien toutes seules et qu'il n'y a pas d'autre hôte dans le coin, donc il n'y a pas de raison de tuer l'hôte. Donc la lise tue l'hôte. Et dans ce cas-ci, il ne veut pas tuer l'hôte. Il veut le garder vivant. Il va donc se faufiler à l'intérieur et laisser la bactérie agir pendant que lui, il attend. Et il va combiner son matériel génétique avec celui de la cellule. Ça, c'est disons que c'est le matériel génétique du virus. Ça, c'est le matériel génétique de la cellule. Ils vont se combiner ensemble. Il va se combiner de sorte que la cellule ne se rende pas compte qu'il est là. Il est juste posé là comme silencieux. Il est réprimé. Et on appelle ça du coup des gènes répresseurs. Les gènes répresseurs sur ce virus. S'il ne va pas s'exprimer ni être transcrit, il ne va rien faire du tout. Ce type de virus, on les appelle les provirus. Provirus ou parfois prophages. Et comme il ne fait rien, on dit que c'est une phase latente. Une phase dormante. Du coup, la bactérie agit de son côté. Elle continue à se reproduire, à se répliquer. Et quand elle se reproduit et qu'elle fait des copies d'elle-même, elle fait aussi des copies avec l'ADN viral qui se trouve mélangé à son propre ADN. Vu que l'ADN fait partie maintenant de son génome. Mais une fois sur 10 000, ou lorsque la bactérie est par exemple exposée à des rayons UV particuliers, il peut y avoir quelque chose qui va affaiblir le gène répresseur sur ce virus, de sorte que le virus puisse être remarqué par le génome de l'hôte. Il va vouloir alors se séparer. Il va alors retirer, couper une partie de son génome, de son ADN, la partie qui est en fait le virus. Et à ce moment-là, le virus va devenir actif. Actif et donc, on va passer à cette partie-ci du cycle. Il va être capable de faire des copies de lui-même, entraîner la liste de la cellule, et libérer une armée qui va alors infecter d'autres cellules. Alors, le terme officiel pour parler du virus impatient, c'est le cycle lithique. Et pour la méthode du LIFT, ça va s'appeler le cycle lysogénique. Voilà, ça te donne une bonne idée de ce que sont les cycles lithiques et lysogéniques dans la réplication virale. Merci. Merci. Merci.